Assalamu alaikum ! Vous n'avez pas trouvé de méthode adaptée ? Votre enfant est trop agité et n'arrive pas à se concentrer. Alors vous êtes au bon endroit car vous allez découvrir une méthode unique et 100% interactive qui va vous permettre d'apprendre à lire l'arabe à votre enfant facilement en commençant de je ne connais pas l'alphabet arabe jusqu'à je lis le Coran. Vous allez trouver une solution rapide et efficace pour faire disparaître définitivement les problèmes d'apprentissage et retrouver votre enfant épanoui et prendre du plaisir à apprendre. Et je ne dis pas ça à la légère car je suis passé par là moi aussi. C'est pourquoi je pense comprendre ce que vous vivez. Très souvent, ce sont les mêmes pensées qui vous reviennent à l'esprit. Est-ce que mon enfant va prendre du plaisir à apprendre à lire l'arabe ? Peut-être que cette fois-ci, c'est la bonne méthode, mais ça ne marche pas. Que ce soit les vidéos sur internet ou les livres que vous achetez, vous cherchez et cherchez encore une solution qui donne à votre enfant l'envie d'apprendre. Semaine après semaine, vous regardez les jours qui défilent et votre enfant ne sait toujours pas lire l'arabe. Trouvez une méthode, au moins pour apprendre les lettres de l'alphabet. Vous ne pensez plus qu'à ça. Ça tourne dans votre tête comme pour vous dire « c'est ma responsabilité ». Les jours passent et vous imaginez votre enfant déjà grand, sans lire l'arabe, sans pouvoir lire le Coran, apprendre et comprendre sa religion. Quel avenir ! Subhanallah ! Inimaginable ! Vous ne savez pas par où commencer. Vous avez essayé plusieurs méthodes sans résultat, alors vous avez tout stoppé. Et cela va avoir de lourdes conséquences sur son apprentissage et même sur son comportement. Tout cela vous semble difficile, comme une montagne à gravir, car vous n'avez aucune connaissance. Vous manquez de temps. Vous n'avez pas de programme structuré et vous n'arrivez pas à intéresser votre enfant à l'apprentissage. Vous ne vous sentez pas capable de lui donner ses cours, car vous n'êtes pas arabophone. Vous n'avez pas trouvé de méthode ludique et adaptée aux enfants. Vous manquez de motivation. Vous avez peur de ne pas y arriver. Face à ces difficultés, il y a toujours la solution de déléguer. Peut-être avez-vous déjà essayé les cours dans un institut. Cette solution est-elle vraiment adaptée à votre enfant ? Les cours sont souvent chers et comment être sûr que votre enfant s'épanouit. Premièrement, les cours d'arabe se font le plus souvent le week-end, alors que votre enfant a besoin de se reposer de sa longue semaine d'école et de trouver le temps entre ses activités de faire ses devoirs. Ce rythme risque fortement de ne pas lui donner l'envie d'aller aux cours d'arabe. L'apprentissage classique peut être vu comme une contrainte pour votre enfant. Pas de réel progrès dans son apprentissage, mais surtout un manque de plaisir et d'autonomie qui va l'aider à avoir confiance en lui. Comme si ça ne suffisait pas, il est difficile de trouver de bons professeurs qui utilisent une pédagogie adaptée aux enfants francophones. Enfin, le plus souvent, ces établissements sont loin du domicile. Il n'y a pas toujours de place de disponible et les inscriptions sont parfois très chères. Au final, la vérité est que tout ça n'est pas de votre faute, car depuis toujours votre système de vie, vos amis, votre famille et le système scolaire classique vous maintiennent dans une norme éducative. Elle se voile la face et s'entête à penser que c'est le meilleur moyen, avec une pédagogie identique depuis des années, sans s'intéresser à d'autres possibilités d'apprentissage. Vous rêvez d'avoir un enfant cultivé ? L'école se chargera de lui enseigner ce dont il aura besoin. Vous rêvez qu'il apprenne à lire et écrire l'arabe ? L'association musulmane de la ville se chargera de lui enseigner. Soyons sérieux, les problèmes que vous rencontrez dans l'apprentissage avec votre enfant ne sont pas apparus par hasard. Ils viennent de cette technologie qui entoure votre enfant et le pousse à la distraction. C'est cette technologie elle-même qui est le résultat de difficultés et de conflits avec votre enfant pour lui faire apprendre quelque chose. Je parle bien évidemment des téléphones portables, des tablettes, des consoles de jeu et de la télévision. Et au fond de vous, vous le savez bien. Ce n'est qu'en prenant les choses en main que vous pourrez changer votre enfant et apporter des solutions pédagogiques adaptées pour lui redonner l'envie d'apprendre. Ainsi, vous verrez enfin votre enfant s'épanouir. Imaginez, nous sommes mercredi après-midi et vous avez décidé d'apprendre à lire l'arabe à votre enfant. Alors, vous avez commencé par ranger les jouets et les livres qui se trouvaient sur le sol de sa chambre. Vous avez refait les draps de son lit, débarrassé ceux qui gênaient sur le bureau pour reposer délicatement votre ordinateur. La chambre est propre, l'ambiance plus calme que d'habitude et les deux chaises vides devant le bureau n'attendent plus que vous preniez place. Vous rêvez pour votre enfant une chose qu'il ne comprendra que plus tard, quand il sera plus grand et qu'il sera en âge de comprendre l'importance de la langue arabe, de l'apprentissage du Coran et de sa mise en application tout au long de son existence. Vous l'imaginez déjà en train de lire le Coran en arabe et de mémoriser les sourates les unes après les autres jusqu'au jour où votre rêve deviendra réalité par la permission d'Allah. Pour l'heure, vous avez installé confortablement votre enfant sur sa chaise. Il vous regarde appuyer sur le bouton pour démarrer votre ordinateur. Intrigué, il vous demande « Oummi, qu'est-ce que l'on va faire avec ton ordinateur ? » et vous de lui répondre « On va s'amuser mon enfant et prendre du plaisir à apprendre ». Une fois connecté à votre espace membre, votre enfant voit pour la première fois un livre interactif. Il est captivé dès les premières secondes. Il prend la souris dans sa main, clique sur le petit haut-parleur et écoute attentivement les paroles de son nouveau professeur, prêt à suivre les différentes étapes sans même s'en rendre compte. Vous savourez cet instant unique tout en remerciant Allah de voir votre enfant autonome et plus responsable dans son apprentissage. Le lendemain, à peine rentré de l'école, que la première chose que vous demande votre enfant avec un beau et grand sourire « Oummi, on peut faire les cours d'arabe avec thalamise ». Pour la première fois, vous sentez une sensation de bonheur envahir votre corps. Cela vous procure un sentiment de fierté. Vous avez enfin trouvé la méthode qui donne envie à votre enfant d'apprendre à lire l'arabe. Vous êtes heureuse et votre enfant épanouit. Il a confiance en lui et est fier de ses progrès. Motivé, il commence déjà à lire ses premiers mots en arabe. Vous avez remarqué qu'il mémorise facilement ses leçons et que pour la première fois, il aime faire les exercices. Alhamdoulilah. Votre enfant avance à son rythme, sans stress, sans obligation. Que ce soit devant votre ordinateur ou bien dans sa chambre avec la tablette, vous entendez votre enfant s'amuser et prendre du plaisir à apprendre. Vous l'imaginez déjà prendre le Coran entre ses mains et commencer à lire ses quelques versets. Ça vous a plu ? Alors restez avec moi. Vous allez voir que ce n'est pas un rêve. Je m'appelle Stéphane Dupré, mais tout le monde m'appelle Moussa ou Abou Youssouf depuis ma conversion à l'islam en 1998. Je suis concepteur de support interactif ludo-éducatif et auteur de deux ouvrages pour enfants. J'enseigne la langue arabe aux enfants depuis mon retour d'Egypte en 2009. Avec mon épouse et nos trois garçons, nous décidons de partir nous installer au Maroc en septembre 2014. Depuis, je n'ai qu'un seul objectif en tête. Je m'attèle à concevoir des supports pédagogiques uniques et adaptés à notre communauté pour permettre aux parents, comme vous et moi, de faire aimer notre belle religion à nos enfants et de leur donner l'envie d'apprendre. Moi aussi, j'ai tout essayé. Comme vous, j'ai longtemps eu des difficultés à faire aimer l'apprentissage à mes enfants. À l'époque de ma conversion, je devais parcourir un trajet de 10 km pour aller à la mosquée la plus proche. Et j'allais même faire la prière du vendredi à 50 km de chez moi. C'était la seule mosquée où l'imam traduisait une partie de son discours en français. Je vous parle d'une époque où il n'y avait pas encore toute cette technologie et facilité que l'on trouve aujourd'hui. Je me souviens d'un soir, alors qu'il y avait un cours dans notre mosquée, un frère me faisait la traduction. En l'écoutant, j'étais admiratif. Je me suis dit au fond de moi-même qu'un jour, moi aussi, je partagerais mes connaissances à tous ceux qui se trouvent dans ma situation. Cela peut paraître étrange alors que je ne connaissais même pas une seule lettre de l'alphabet arabe. J'ai alors compris qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et puis, le temps est passé si vite. Mon destin m'a fait traverser différents pays, découvrir et apprendre ma religion à travers différentes cultures. De Madagascar en passant par l'île Maurice, du Cameroun au Maroc, de la Turquie au Koweït, de l'Egypte à l'Arabie Saoudite, j'ai rencontré des personnes qui m'ont marqué pour toujours. Des hommes investis qui vous font aimer l'apprentissage. Cela est devenu ma devise depuis que j'enseigne l'Arabe aux enfants. Ou plutôt, ma pédagogie. C'est finalement grâce à ce parcours que je me suis formé et investi tout mon travail vers la satisfaction d'Allah et qu'avec ces nouveaux outils, j'ai conçu pour vous une méthode unique que j'ai appelée « J'apprends à lire l'Arabe avec Thalamiz ». C'est une méthode unique, complète et adaptée, simple et ludique, disponible à vie et pour tous vos enfants. Elle contient 22 livres entièrement interactifs pour accompagner votre enfant étape par étape, point par point, en commençant d'eux « Je ne connais pas les lettres de l'alphabet arabe » jusqu'à « Je lis le Coran ». Plus de 900 pages d'activités, 142 leçons, plus de 1950 mots, 32 exercices d'écriture et 24 activités jeux. Le tout réparti en 4 modules. Dès la première utilisation, votre enfant se retrouvera dans un univers qui lui correspond et qui lui donnera l'envie de continuer comme rarement il l'a été. Au bout de quelques leçons seulement, ce sont tous les domaines de sa vie qui peuvent être impactés. Il ne trouve pas la motivation, n'a aucune envie d'apprendre, n'est pas intéressé et refuse systématiquement. Maintenant, il déborde d'énergie. Il aura du plaisir à apprendre des choses. Il deviendra curieux de découvrir et il l'acceptera avec le sourire. Il doit répéter beaucoup de fois, sinon il oublie. Il a de grosses difficultés de mémorisation. Maintenant, il apprendra plus rapidement les leçons. Il se souviendra plus facilement et obtiendra des progrès impressionnants. Il a des difficultés de concentration. Son travail n'est pas efficace, rien n'avance et il fait beaucoup de fautes. Il a retrouvé maintenant un esprit clair. Il pourra de nouveau travailler plus et sera satisfait de ses résultats. Il a peur de ne pas y arriver. Il abandonne vite. C'est plus une contrainte pour lui. Maintenant, il franchira tous les obstacles. Il ira jusqu'au bout et il aimera se dépasser. Il ne connaît pas l'alphabet arabe, n'a pas fait de réel progrès et ne sait pas par où commencer. Maintenant, il lira le Coran en arabe. Il connaît toutes les règles de lecture et il est de nouveau structuré dans son apprentissage. Justement, peut-être vous demandez-vous combien ça coûte. Alors, imaginez que je vous offre un des livres interactifs de ce programme et que celui-ci vous débarrasse définitivement des problèmes que vous rencontrez avec votre enfant pour lui apprendre à lire l'arabe. Que votre enfant soit totalement autonome dans son apprentissage, captivé par les activités et qu'il prenne un énorme plaisir à apprendre à un point qui vous le demandera de continuer. Que feriez-vous ? Vous lui offrirez le deuxième livre sans même réfléchir. Qu'est-ce que ce petit investissement en échange de voir votre enfant s'épanouir à apprendre et en redemander ? Ce qui n'est pas arrivé depuis longtemps. Cela n'a pas de prix. La conception d'un livre de 50 pages interactives me demande plus de 70 heures de travail. Ce qui voudrait dire que si je prenais un salaire de 1€ de l'heure seulement, ce livre aurait une valeur de 70€. Et ce programme comporte 22 livres entièrement interactifs, sans compter les surprises qui vous attendent. Le montant s'élèverait donc à la somme de 1540€. Et même si je décidais de ramener le prix d'un livre interactif à 18€, ce qui n'est même pas le prix d'un e-book normal sur internet, cela vous amènerait à une dépense de 396€. Heureusement, la méthode « J'apprends à lire l'arabe avec Thalamise » ne vous coûtera pas une telle somme. Pourtant, elle utilise un support interactif unique et des plus adaptés à l'heure actuelle en termes de pédagogie, qui permet d'obtenir de meilleurs résultats qu'un cours classique. Et vous pourrez l'utiliser pour tous vos enfants. Et ce n'est pas tout. Je veux que vos résultats soient extraordinaires. Le programme « J'apprends à lire l'arabe avec Thalamise » va permettre à votre enfant d'apprendre à lire l'arabe rapidement tout en prenant du plaisir et j'ai voulu aller encore plus loin. Vous connaissez le proverbe « Donne à un homme un poisson et il mangera un jour. Apprends-lui à pêcher et il mangera toute sa vie ». C'est exactement ce que j'ai voulu faire, vous apprendre à pêcher. Plus exactement, vous donnez la possibilité de gérer vous-même l'apprentissage de tous vos enfants et obtenir ce grand mérite auprès d'Allah de leur avoir appris à lire l'arabe pour ensuite lire le Coran. Enfant, vous avez appris à marcher, puis à lire. Malgré les obstacles, vous avez franchi ces étapes avec succès. Ces compétences de base vous semblent aujourd'hui totalement naturelles et elles vous ont permis d'atteindre d'autres apprentissages, d'autres étapes, d'autres succès. De la même façon, vous pouvez apprendre à lire l'arabe à votre enfant comme une enseignante professionnelle. C'est une compétence innée pour une maman que d'apprendre au quotidien à son enfant. Si vous ne vous sentez pas capable, vous pouvez remédier à cela dès aujourd'hui avec ce nouveau programme. Découvrez le bonheur d'apprendre en famille aujourd'hui. Vous allez avoir accès au programme « J'apprends à lire l'arabe avec Thalamiz ». C'est une méthode unique organisée en quatre modules qui vous permet de gérer l'apprentissage de votre enfant depuis votre domicile, sans stress et en fonction de votre emploi du temps. Elle vous permet d'avancer au rythme de votre enfant et d'évaluer ses résultats très facilement. En suivant les étapes jour après jour, vous pourrez partager avec votre enfant des moments uniques dans la joie et la bonne humeur. Voici un aperçu du contenu de ce programme. Alors, en page d'accueil de votre espace membre, vous trouverez deux e-books à télécharger. Le premier, c'est la méthode Thalamiz. Il vous accompagnera tout au long de l'apprentissage et vous fera découvrir les différentes étapes à accomplir avant de voir votre enfant lire le Coran. Le second, c'est mon guide Thalamiz. Il répondra à certaines de vos questions, complétera les leçons et les différents exercices. Vous trouverez également deux vidéos pour vous accueillir et vous donner quelques conseils pour rendre votre utilisation plus agréable. Dans le module 1, vous aurez accès au tome 1, 2, 3, 4 et 5, au premier cahier de lecture et au premier test d'évaluation. Votre enfant débutera son apprentissage avec la découverte des 28 lettres de l'alphabet. Il apprendra ensuite à associer les lettres avec les trois voyelles courtes. Après, il commencera à lire ses premiers mots avec les voyelles dans leurs différentes positions. Il apprendra par étapes à écrire les 28 lettres de l'alphabet. Et avant de découvrir les 6 lettres qui ne s'attachent jamais avec celle qui suit, il fera une révision complète de toutes les lettres début, milieu et fin. Ensuite, pour réviser et mettre en pratique tout ce qu'il aura appris dans ce premier module, il fera son premier cahier de lecture et découvrira 6 nouvelles leçons concernant le petit alif, wa et yem. Enfin, pour clôturer ce module et tester ses connaissances dans tout ce qu'il aura appris dans celui-ci, il fera son premier test de connaissances en répondant à une série de 20 questions qui chacune lui rapporteront un point. De cette façon, il vous sera très facile de savoir s'il peut passer au module suivant ou bien faire quelques révisions. Dans le module 2, vous aurez accès aux tomes 6, 7, 8, 9 et 10, au deuxième cahier de lecture et au deuxième test d'évaluation. Votre enfant continuera son apprentissage avec les trois voyelles longues. L'apprentissage de la Hamza est quelques-unes de ses particularités. Il découvrira qu'une nouvelle lettre vient se placer à la fin des mots. Ensuite, il devra lire et écrire toutes les lettres de l'alphabet avec les voyelles longues, puis découvrira quelques règles de Tejwit pour perfectionner sa lecture du Coran. Ensuite, pour réviser et mettre en pratique tout ce qu'il aura appris dans ce deuxième module, il fera son deuxième cahier de lecture. Enfin, comme pour le premier module, il fera son deuxième test de connaissances. Dans le module 3, vous aurez accès aux tomes 11, 12 et 13, au troisième cahier de lecture et au troisième test d'évaluation. Votre enfant terminera son apprentissage des voyelles avec les trois voyelles doubles. Il apprendra à prononcer toutes les lettres avec le soukoun, à lire des mots avec les voyelles doubles et à lier des mots ensemble avec la wasla, ce qui va l'aider à avoir une plus belle lecture. Ensuite, pour réviser et mettre en pratique tout ce qu'il aura appris dans ce troisième module, il fera son troisième cahier de lecture. Et enfin, comme pour les deux premiers modules, il fera son troisième test de connaissances. Enfin, dans le quatrième module, vous aurez accès aux tomes 14 et 15, ainsi qu'aux derniers tests d'évaluation. Votre enfant découvrira ensuite l'article Aliflem. Il apprendra les lettres solaires, les lunaires et la chède d'un. Ensuite, rien de mieux que les exercices de lecture pour comprendre et mettre en pratique les leçons. A la fin du quatrième module, votre enfant aura parcouru plus de 900 pages d'activités interactives, étudié plus de 140 leçons, fait plus de 170 exercices, lu plus de 1950 mots et fait plus de 24 activités jeux. Tout au long de ce programme, votre enfant aura acquis beaucoup, mais beaucoup de connaissances. Le quatrième test d'évaluation va donc permettre de tester ses connaissances sur tout ce qu'il aura appris dans les quatre modules. Cette méthode est unique et les résultats sont confirmés par les témoignages de personnes comme vous qui ont testé le programme J'apprends à lire l'arabe avec Talamiz. Regardez ce dont m'a témoigné la maman de Fatiha. Le programme nous a apporté beaucoup. C'est la solution qui est tombée à pic. Subhanallah. Lorsque j'appelle Najma pour faire quelques pages, elle vient avec le sourire. Elle est super fière d'elle, de ses progrès. Alhamdoulilah, elle commence déjà à lire. On travaille à notre rythme, à la maison, sans stress et sans obligation. Nous sommes plus que satisfaits. Merci. Merci beaucoup. Amatoullah Asiya m'a envoyé le message suivant. J'apporte mon témoignage. Mon fils a commencé le mois dernier avec le module 1 et dès la fin du troisième tome, il était capable de lire quelques petits versets. J'ai essayé auparavant plusieurs supports pour lui apprendre l'arabe. Mais chaque fois, soit il n'accrochait pas, soit je n'étais pas régulier. Sauf que là, c'est lui qui en demande, car le support est ludique et il voit les progrès. Je ne regrette pas du tout qu'Allah préserve le frère qui a réfléchi à chaque détail. Il y a un gros travail fait derrière, ça se voit. N'hésitez pas à l'acheter, car ça vaut le coup vraiment. Au début, j'ai hésité, puis je me suis dit, j'achète des choses bien moins nécessaires, alors je peux faire un effort pour le bien de mon enfant. Oum Ibrahim a écrit ceci. Mon fils a aimé, je lui ai montré la vidéo de présentation et il a accroché directement. Pour moi, si l'enfant adhère, les parents doivent foncer et acheter. Donc je n'ai pas hésité et je ne regrette pas. Ah si, je regrette une chose, de ne pas l'avoir inscrit plus tôt. Même sa maîtresse d'arabe m'a dit, votre fils a changé. On dirait à un autre enfant. Il lit bien maintenant. Vous ne pouvez pas imaginer ma joie et lui aussi est confiant en lui. Et toujours il me dit, maman, on fait quant à la mise. C'est lui qui réclame de faire l'arabe. Allahu Akbar. Que demander de plus ? Mon fils lit très bien. Il a fait de grands progrès en peu de temps. Et il n'a pas fini encore son programme. Je vous remercie pour votre travail. Abdallah m'a envoyé ce message. As-salamu alaykoum. J'ai 25 ans. Je suis français et voilà une semaine que tous les jours, de 1 à 2 heures, je plonge dans la méthode talamise. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, je sais lire l'arabe. Bon, je vais à ma vitesse et ma prononciation reste à travailler, mais je continue à m'exercer incha'Allah. Merci beaucoup pour cette méthode. Je n'aurais jamais cru apprendre aussi vite et aujourd'hui, je suis très fier de lire le Coran avec l'alphabet arabe. Comme vous le voyez, ce programme est vraiment unique et les résultats sont là. Toutefois, peut-être aimeriez-vous pouvoir tester cette méthode en toute sécurité, pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Si jamais vous n'étiez pas satisfait, quelle que soit la raison, aimeriez-vous être totalement remboursé sans même avoir à vous justifier ? Eh bien, c'est exactement ce que je vous propose. En vous procurant le programme J'apprends à lire l'arabe avec talamise, vous êtes couverte par notre garantie satisfaite ou remboursée 365 jours. Vous avez une année complète pour vous faire votre avis. Si durant cette période, vous n'êtes pas entièrement satisfaite, il vous suffit de me contacter par e-mail et vous obtiendrez un remboursement dans les plus brefs délais, quelle que soit la raison. C'est aussi facile que ça. Pourquoi est-ce que je vous fournis une telle garantie ? Eh bien, pour deux raisons. La première, c'est que je suis absolument certain de l'efficacité de cette méthode. Je l'ai testée et retestée sur de nombreux enfants, et même sur mes propres enfants. Et j'ai pu constater les résultats radicaux qu'elle permet d'obtenir en un temps record. Deuxièmement, j'estime que ce n'est pas à vous de prendre le moindre risque. Vous avez déjà assez de choses à gérer. Je veux que votre achat se fasse dans la sécurité et la tranquillité. Le seul risque que vous prenez est donc celui de ne rien faire. Et comme ce sujet vous tient à cœur et que vous êtes resté avec moi jusqu'ici, vous savez sûrement qu'il est temps d'agir maintenant. Cliquez maintenant sur le bouton ci-dessous pour dire adieu à vos problèmes d'apprentissage et voir enfin votre enfant s'épanouir avec le programme J'apprends à lire l'arabe avec Talamiz.